Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23, et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement, ou utilisez-les pour offrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte, et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Ce qu'on va faire les potes, c'est qu'on va ouvrir nos petits packs dans la boutique. 6 packs, donc pas des énormes packs. Mais ensuite, ce qu'on va vouloir faire, c'est terminer ce petit SBC choix joueur Icon 90+. On peut avoir des totis, etc. On verra ce que ça peut donner. On va espérer quelque chose. On va aussi faire bien sûr le 81, celui-ci quoi en gros ? On va peut-être commencer, tiens, essayer de le commencer ici, pour voir un peu ce que je pourrais avoir comme joueur. Et puis ensuite, on va tout simplement espérer de la chance pour aller après jouer nos matchs de qualification. Donc on va voir. J'ai eu Best Prime 93 dans le SBC Icon. Bah franchement, il est pas mal, je crois. En vrai, il est plutôt cool, il me semble. Alors, qu'est-ce qu'on peut balancer dont on se bat les steaks ? Ça, c'est que du prêt. Vas-y, on a Gonzales ici, ça peut peut-être aider. Alors, est-ce qu'un 86 passe à 82, ça passe ? Non. Donc du coup, est-ce que si je remets un 82 là, et puis que j'enlève le 85, je mets 91, ça passe pas ça ? Ah ouais, vous êtes durs. Ah, il va comme ça. D'accord, un nouveau feat ? Oh, je pense pas. Ouais, je sais pas comment expliquer. Enfin voilà, je suis en train de préparer un autre projet, les gars. Je suis en train d'essayer de... Voilà, en vrai, en toute transparence, les gars, je prépare ma reconversion, qui devrait arriver d'ici un mois environ, que tout soit mis en place. Après, le but, c'est de faire une transition en continuant les deux choses, pour ensuite laisser la nouvelle chose prendre le dessus et arrêter l'ancienne. En gros, voilà, c'est ça, tu vois. Tranquille. Donc voilà, allez, on ouvre des petits packs. Il nous faudrait une ou deux petites notes, ça serait cool. Oh, petite note. Allemand, gardien. Petite note, 86, on prend. On prend très clairement. Six joueurs rares, un 82+. Attention, hein. Je pensais que ça pouvait être fort, mais... Je me suis apparemment trompé. Attaquant gauche, Hayden Hazard. Pipi-labi-labi-pap-lip-pap-papu. Hop, hop, hop. On veut du lourd ! On veut une petite note sympa ! On veut un joueur pour le SBC. On veut pas qu'il y ait une icône qui nous fait plaisir et après, on va aller faire la qualif. Laissez-nous du fun, Nier Sports, s'il vous plaît. Donnez-nous un peu du plaisir. Tu vas faire encore plus de Pokémon. Bah t'inquiète, je vais en faire plus, ça va arriver, ça va switcher. Je vais pas vous mentir, on va switcher, clairement. Et on va avoir du plaisir. Toti-i-cône prochain pack. Bah non, putain, Proto, tu m'as menti, sérieux. Peu importe ce que tu fais, on te soutiendra toujours. Bah écoute, ouais, je sais que beaucoup de gens ne regarderont plus, mais après, comme je dis. Au bout d'un moment, voilà, dans ta vie, des fois, tu fais des choix que t'as envie de faire toi, et moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Fatiguez-toi. Oh, moi, ça va, écoute. Toujours un peu malade, mais ça va. Allez, là. Oh, je vais filer une petite note, quoi, sérieux. Cristiano Ronaldo, énorme. J'ai vu David Beckham dans le... Oh, putain, ça c'est mon rêve. David Beckham, Toti dans le choix, c'est double win pour nous. Ça serait beau, ça serait beau. Bon, on a pas forcément châté, mais c'est pas grave. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a ? Pac en promo, il n'y a pas des petits packs gratos à ouvrir ? 500 000, ça fait beaucoup le pack gratos, quand même. Il y a quoi dedans ? 700 joueurs, 81, 71... Oh, la flemme. Celui-là, il y a une icône. Une icône Fit Birthday ou un joueur icône World Cup. Attends. Une icône... Attends, on va dire une icône Toti, une icône Fit Birthday ou une icône World Cup. On va y réfléchir. Si j'ai pas une icône qui me convient dans le SBC icône, probablement qu'on le fera. Alors, on va d'abord faire le sérieux à 81 fois 11, parce que ça peut nous donner des petites notes à plus de 84. Donc, c'est pour ça qu'on fait ce SBC d'abord, avant d'éventuellement après aller faire les autres. Donc, du coup, on a un paquet trap, on a un paquet hasard qui va être utile ici. Après, c'est que des prêts, donc on s'en fout. Là, on va mettre les 83 aussi, combien de paquet ? À tout moment, ça va partir sur un pack à 500 000. C'est pour ça que j'ai revendu Rashford, pour pouvoir ouvrir des petits packs. J'ai pas envie de remettre des thunes dans le jeu, là, c'est bon, ça sert à rien. Donc, voilà, nos crédits seront utilisés pour faire ça, au final, pour s'offrir des petits packs quand on a envie de s'en offrir, et puis voilà. Sauf qu'une top icône dans son SBC, j'ouvrirai pas, parce que je vais pas en paquet d'eau d'affilé, c'est sûr et certain. Par contre, forcer le destin, c'est bien mon style. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, à tout moment, ouais, mais à voir. Ah, yes, trop bien. Let's go. Allez, bah là, il va falloir paquer de la note, hein, parce que sinon, le dernier SBC, là, pour l'icône, ça va être dur. Il nous reste quoi, comme équipe ? L'équipe à 86 à faire, hein. Reprendre la 4K League, ça se tente pas. Mais pour quelle vision ? En fait, en gros, ce qu'il faut que vous visualisiez, les gars, c'est que moi, là, en vrai, les stats à l'heure actuelle, comme je dis, je m'en fous un peu. Disons que... Comment expliquer ça ? J'ai fait plus de 10 ans sur le jeu vidéo, sur FIFA. En vrai, j'ai fait le tour depuis... En vrai, sans vous mentir, je pensais déjà arrêter sur FIFA 17. Tous des potes peuvent le dire, Amixem pourra vous le dire, etc. Même Super Connard, enfin, Cyril, maintenant. Quand on en parlait, je disais, moi, franchement, je me visualise bien à arrêter sur FIFA 17, tu vois. FIFA 17, Psycho 17, tu fais FIFA 17, et après, tu arrêtes. C'est ce que j'aurais vraiment dû faire par rapport au fait où depuis 18, FIFA est vraiment pas bon. Et donc, là, en fait, pour moi, dans ma vision des choses, n'importe quel créateur de contenu comme moi, qui est un ancien, ne peut pas rebump et refaire des vues de fou, surtout que pour moi, YouTube, à l'heure actuelle, n'est plus du tout un format intéressant pour le gaming. C'est mon point de vue. Ma vision des choses aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, tu me demandes qu'est-ce que je veux faire de ma vie, je te réponds pas, YouTubeur. Je te réponds, là, franchement, dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que je vais lancer. Et encore une fois, je vous offre une vidéo pour vous en parler, bien évidemment. Mais en gros, il n'y a pas trop de secret, tout le monde s'en doute un peu de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de créer une boutique. Mais j'ai vraiment envie que ça, ça fonctionne, j'ai envie de faire ça parce que je mets 4 là-dessus, tu vois ce que je veux dire ? Ça reprend ma première formation que j'ai faite et j'ai envie d'utiliser ma communauté pour pouvoir lancer mon truc et espérer pouvoir en vivre de ça parce que c'est vraiment un truc que j'adore faire. Donc, je ne cherche pas du tout des concepts pour être mieux, etc. Maintenant, voilà, si YouTube, ça peut toujours me sortir, je dirais, un mini-salaire ou un petit billet, pourquoi pas ? Mais je ne suis pas à la recherche de ré-exploser, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? T'as vu les articles sur Kik, la rémunération, tu comptes Switchaba ? Bah franchement, j'ai réfléchi par rapport au fait où moi, tu vois, quand je vais faire du stream, ça va être beaucoup pour des ouvertures, des trucs comme ça. Pourquoi pas emmener ma commune là-bas ? Parce que moi, je n'ai rien à perdre, en fait, sur Twitch par rapport au fait où je ne suis pas un streamer qui fait des milliers de viewers. Bah, pourquoi pas, ouais. Donc, voilà, boutique ! Alors, les deux petits packs en plus. Celui-ci, les gars, ça va être dingue, hein. Je vous dis, regardez bien, regardez bien comment va arriver Quora ou Léo. Tu peux aussi faire du Vogt. Moi, je ne fais pas du Vogt. Moi, je fais du Shiny. Point d'installation Shiny, si jamais Flop et Flop. C'est une application aussi de vente en enchère, sur laquelle je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Et moi, je fais du Shiny vente en enchère. D'ailleurs, cet après-midi, vente en enchère. Bah, je vous montre, pour ceux qui veulent, regardez cette boîte-là, qui est pleine de cartes. Toutes ces cartes-là vont partir en vente en enchère à l'unité. Chaque fois que j'aurai fait 10 ventes, je ferai un cadeau pour les acheteurs. Et là aussi, il y a ça qui doit partir. Des petits lots de cartes, beaucoup de XI Rec Evolution. Tout ça, à part cet après-midi, en enchère. Leao. Ah, man of the match. Ok, ça, je ne m'y attendais pas. À Serbie. Très bien. Ça peut cacher ou pas ? Bizarre cette histoire. Je ne connaissais pas du tout. Je vais te follow, mais bon, je manque de thunes. Mais t'inquiète, nous, nous, regarde. Nous, nous, il y a des lots qui partent à 1, 2, 3 balles. Franchement, on n'est pas là pour faire des millions. Franchement, je te dis la vérité. Tu vois, on parle de cartes. Regarde, je te montre une carte, par exemple. Là, tu vois, cet Elector, 25 ans, carte secrète. Ça ne vaut pas 150 euros. Donc, franchement, tu peux te faire plaisir d'acheter 2, 3 petites cartes. Par ici, il y aura un peu de tout, tu vois. On va s'amuser. Puis voilà, juste avoir du fun, tu vois. Regarde, ce n'est pas des cartes de fou, tu vois. Mais c'est des cartes plutôt cool, tu vois. Un petit reptincelle, ici, reverse de XY Evo. Enfin, voilà. Il y a autant des cartes qui valent 1 euro que des cartes qui valent peut-être 20 euros. Donc, il n'y a pas forcément de quoi se mettre dans la misère, quoi. Vraiment, pas de problème. Bon, bah écoutez, voilà, quoi. Ce n'était pas forcément fou. Allez, on va faire le choix de joueurs icônes. Et puis, bah, on va prier pour avoir un opening satisfaisant. Vas-y, on y va comme ça. Les potes, l'heure est grave. On va mettre Marcus, ici. C'est maintenant la première icône. On nous raconte que c'est un titulaire et un tacle glissé. Bon, bah, comme d'habitude, malheureusement, on ne va pas avoir forcément une icône qui va nous intéresser. 96 de défense, quand même, hein. Ce n'est pas dégueulasse. Après, le reste, malheureusement, il n'y a rien. Un beau Maldini, quand même. Un beau Maldini. Franchement, jouable. Ce n'est pas ce que je veux, moi, mais jouable. On ne va pas se plaindre. Mais on aimerait plus, encore. Allez, deuxième choix. Un titulaire, un extérieur du pied et un meneur de jeu. Bah, Zidane, hein. 72 de physique. 72 de défense. 93 de dribble. Tain, il y a un monde où ce que je viens de dire, c'est vrai. 95 de passe. Il y a un monde où ce que je viens de dire, c'est vrai. 80 de tir. Non, ce n'est pas lui. Ah, merde. Dommage, parce que vraiment, il y avait un truc. Mais attends, les gars, ça peut être Beckham, ça ? Ah ouais, non, tir, il n'y a pas assez. Ah, que chavi, putain ! Ta mère ! Pas lui qu'on veut. Allez, la dernière. Dribbleur technique, tir en finesse. Bon, ça, ça nous fait vibrer. Parce qu'on aime bien. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de trucs, quoi. Allez, on n'a pas de défense normale. Boum, 92 de dribble. Ouais. 80 de passe, normal. La frappe, 90. Ouais. 94 de vitesse. Mais oui, monsieur. Les étoiles. Ah, dommage. Putra. Je ne vais pas vous mentir. C'est pas... Bon, c'est Maldini, ici. On a eu Maldini, par contre, ce qui m'embête. Voilà, je n'ai pas eu d'icône Totti et tout, quoi. Franchement, je suis déçu, en vrai. J'aurais bien voulu une petite icône Totti, quoi. Bah, du coup, pour la peine, vous savez ce qu'on va faire. C'est qu'on va ouvrir le pack à 500k. Et puis, derrière, on va jouer avec nos deux nouvelles icônes. Pour la qualif. Ouais ! Italien, MC, Roma, Bouw. Bouw. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Bon, les potes, ne faites pas ça chez vous. Ceci est fait par un professionnel, d'accord ? Pack choix, icône élite. Les amis, on va tabasser ce pack. Et après, on joue avec les deux icônes qu'on a paquées, je vous le rappelle. Et là, on peut seulement avoir un Totti, une icône Food Birthday ou une icône World Cup. Donc, attention. Faites-nous réveiller, sport. 500k crédits dans ton... Allez. Let's go ! Allez, un bon drapeau. Ah, le Totti apparaît devant ? Mais non. Le Tots, pardon. Putain, on n'a pas le suspense, c'est dommage. Alors, attends, 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 je vais essayer un truc. On va y aller comme ça. On va faire une tech stat. Déjà, il faut espérer pas de doublon, quoi. Pas d'icône doublon, quoi. Attends, il y a un monde où j'en ai deux, là. Putain, j'ai une doublon. Non, c'est le prêt. C'est un choix. Ah, ok. Ça, c'est l'icône ? Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Extérieur du pied, tête puissante, intuition. Drogba. 84 de physique. Drogba. 96 de tête. Drogba. 85 de dribble. Drogba. 80 de pince. Drogba. 90 de tir. Drogba. 90 de vitesse. Drogba. Cleuverte. Bon, on va passer un petit tir. C'est pas folichon, hein. Bon, on va tester. De toute façon, on va jouer Maldini et lui. On va jouer Maldini et Cleuverte, là, dans le club. Et puis, attention, on peut avoir un Beckham, peut-être. Comme on prit. Allez, ça marche. Vas-y, je reprends un Vidic. Ça fait toujours ça de pris. Ça ferait un fut de champion avec. Ben, pas ouf, hein. Bon, ben, les gars, on aura essayé. Mais encore une fois, les icônes, c'est pas ça, quoi.